Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo des coloriages terminé du mois de mai. Et vous allez voir que ça va être un petit peu pauvre comme vidéo. Je crois que c'est vraiment un des mois que je n'ai pas fait beaucoup de coloraux, vraiment. J'ai fait autre chose, je n'ai pas beaucoup colorié. J'ai eu la visite pendant une semaine. Il a fait beau, donc j'ai passé beaucoup de temps dehors. Alors, on a arrangé la cour pour l'été, puis tout ça. Donc, c'est sûr que ça paraît sur un mois de coloriage. Mais bon, ce n'est pas grave, on va se reprendre sur les autres mois. Donc, on va commencer tout de suite dans le... On va commencer avec Anna Carzon, ça ne sera pas compliqué. J'en ai fait que trois, donc c'est bien ça, oui. Donc, dans le Forest Kingdom que j'ai racheté en édition mus, mais je suis coloré dans les deux. Donc, j'ai gardé mon autre édition quand même, mais je l'ai enfin entamé. Parce que depuis que je l'avais racheté en mus, je coloriais juste dans mon Gave Smith et je n'avais pas colorié dans lui. Mais j'ai envie d'alterner entre les deux. Tout dépend de ce que j'ai envie de faire. Ça me permet de refaire les colos ou de faire des nouvelles couleurs. Bon, donc je viens tout, tout juste de le terminer. Je viens à l'instant de le fixer. Donc, je n'ai pas écrit avec quoi je l'avais fait, puisque bon, c'est tout frais. Donc, j'ai utilisé des Black Widow. C'est très rare que je prenne ces crayons-là, mais j'ai utilisé des Black Widow. J'ai utilisé des Derwent Chromaflow. Des... des... je dis que c'est tout frais, mais... Des Derwent Chromaflow. Des... Des... j'aurais peut-être dû l'écrire. Et je viens juste de serrer toutes les trousses. C'est quoi que j'avais sorti, donc? Ah oui! Les Polychromos, bien sûr. Donc, j'avais fait un fond à langue distress, mais c'était une catastrophe, mes amis. Donc, j'ai tout repris au crayon. Là, j'essaie de voir que vous n'avez pas trop de reflets, parce que... Quand la fixative vient juste d'être... Ben, appliquée, il brille beaucoup. Donc, je n'ai pas mis de sticule, parce que, bon, je n'ai pas trop envie de laisser le livre ouvert. Je vous avouerai qu'il m'a donné de la misère, ce colo, franchement. De début jusqu'à la fin, hein. Ça a été super bien pour faire les champignons, et après, ça a été que de la misère. J'ai eu une tache sur ma souris. Le fond, je l'avais foiré, donc j'ai tout refait au crayon. Et ça ne me tentait pas, en plus de faire un fond au crayon. J'ai eu la difficulté à faire le poil de mes souris. Mon effet gazon ne se faisait pas bien. C'est quand tout va mal. Donc, je n'ai pas mis de sticule, j'avais hâte de refermer le livre. Puis, si je mets du sticule, ben, je vais être obligée de le faire sacher. Sinon, il y a du Artistro argenté, mais c'est un Artistro qui venait avec une palette d'aquarelle, vraiment. Il est super, c'est celui-là. Je ne crois pas qu'on peut l'acheter à l'unité ou qu'il vende dans les trucs d'Artistro. Mais, en tout cas, ça venait avec une palette et je l'aime bien. Sinon, il y a un peu de sticule au gel coloréat. Dans, ben, juste quelques petits détails. J'ai pris du turquoise. Mais bon, il m'a quand même donné beaucoup de misère, ce coloré-là. Mais je suis quand même contente du résultat. J'aime bien les couleurs. Ça change de ce que je fais habituellement. J'ai essayé de sortir un petit peu de ma zone de confort. Donc, voilà. Au moins, mon livre est enfin entamé. Donc, où est-ce que je vais mettre ça? Je vais mettre ça là. Ensuite, je suis allée dans le season. Je l'avance quand même bien parce que depuis quelques mois, je vais pas mal souvent dedans. Et j'ai fait ça. Je suis trop contente. Je crois que c'est mon color préféré du mois. Je l'avais commencé en live avec vous en après-midi. Je crois que c'était un live d'après-midi. Oui, c'était un mercredi. On avait fait le fond ensemble avec l'aquarelle Shadow Black que je vous ai montré plusieurs fois sur la chaîne maintenant. Ensuite, j'ai mis un peu de Prisma. C'est-tu le Prisma 65? Je me rappelle jamais du numéro. Mais c'est ce petit truc-là que je vous avais présenté dans un haul que j'ai frotté dans le fond. Et ça fait un effet mauve. Ça change de couleur. Vous voyez? Et c'est tout pailleté. Donc, il faut le fixer. Si on ne le fixe pas, ça ne reste pas sur le colo. Mais un coup fixé, ça reste là. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Marco Renoir pour... Pas Marco Renoir. Marco Tribute pour une grande partie du colo. Sinon, il y a du Lightface parce que je voulais avoir le Nightshade qui est un mauve super foncé dans les Lightface que j'aime bien. Sinon, il y a l'Aquarelle Shadow Black, je vous ai dit. Ici, le fond, là, c'est de Long Distress. Il y a du Posca, du Tully Art, la poudre de Mika, je vous l'ai dit. Et l'intérieur de la bouteille, je l'ai fait au Derwent Inktense. Donc, vous voyez, ça fait toutes sortes d'effets comme ça. Et vraiment, je me suis amusée comme une folle à colorier ce colo-là. Et je suis super contente du résultat. Donc, voilà pour lui. Ensuite, je suis allée dans l'Hôtel from the Witch Cottage. Et j'ai entamé celui-là aussi puisque je l'avais racheté. Donc, j'avais fait mon petit, petit colo ici. Petite bouteille que j'ai fait juste pour m'amuser. Petit après-midi, j'avais envie de faire quelque chose de rapide parce que ça faisait plusieurs jours, je n'avais pas colorié. J'avais un besoin de colorier. Donc, j'ai pris de Long Distress. J'ai pris mes marques aux tributes. Et j'ai pris aussi les petites poudres là ici que je vous montre souvent d'ailleurs. qui viennent de chez Scrapbook Laurentide. Si je peux arriver à la sortir de son petit bac. Voilà. Celle-là. Je crois que c'était celle-là. La sodalite, c'est ma préférée. Donc, c'est ce que j'ai pris pour faire l'intérieur de la bouteille. Sinon, j'ai mis un peu de Stiko. Et il y a du Posca, du Toliac. Voilà. C'est tout, tout simple. Mais je suis bien contente d'avoir fait la petite bouteille pour entamer de le colo. Ensuite, j'ai fait ceci. J'avais envie de colorier des fleurs. Je n'ai pas eu le temps de faire mon défi thème du mois qui était colorier des fleurs avec des couleurs complémentaires. Donc, j'ai colorié des fleurs, mais je n'ai pas fait les couleurs complémentaires. Donc, le fond, c'est de l'aquarelle Supervision. Là, je ne pourrais pas vous dire laquelle puisque j'ai mis mes aquarelles toutes dans une même palette. Mais c'est celle qui est comme avec du gris et elle tire sur le mauve. Vous voyez, elle change de couleur. Si, mettons, bon, là, ici, vous voyez le mauve. Mais à certains moments, des fois, on ne le voit pas. On voit que c'est comme tout gris, mais des fois, c'est mauve et c'est nacré. Et vraiment, j'adore les Supervision. Je suis tellement contente d'avoir complété la gamme. Bon, ensuite, j'ai utilisé les Faber-Castell Black Edition pour faire tout le color. Sinon, ah oui, j'ai utilisé les duals, là, comme ça, là, les petits crayons-pinceaux. C'est un cadeau qu'on m'avait offert et franchement, je les adore, ces trucs-là. Et j'ai rajouté des petits, bon, des petites arabesques, là, dans les fleurs, ici. J'en ai rajouté avec le dual métallique. Sinon, ben, il y a du poussqueur. C'est tout, tout simple comme color. Il y a un peu aussi de pentalybride dans les petites étoiles. Et voilà. Mais je suis contente avec le résultat. J'aime bien le fond. J'aime ce que ça fait. Et ça, ça fait ça tout seul, hein. J'ai vraiment pas travaillé le fond. J'ai appliqué l'aquarelle et ça s'est placé tout seul. Donc, vraiment, c'est super. Donc, voilà, on a fini avec Anna Carlson. Ensuite, on va passer à mon fil rouge que je vous avais donné pour le mois de mai. C'était dans le Cosmic Spirit. Ça, c'est le fil rouge sur six mois. Mais là, vous savez que ce mois-ci, on retourne dedans, exceptionnellement. Le mois prochain, on va s'en aller dans Christine Caron. Donc, ce mois-ci, je vous ai donné cette page-là pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Mais je vais faire toujours une vidéo à part maintenant, étant donné que j'ai le choix de mes guilles à vous donner. J'ai le thème du mois, thème des filles d'ailleurs, et mes deux fils rouges. Donc, je vais toujours faire une vidéo exprès pour ça. Donc, ce mois prochain, ben, pour le mois de juin, on fait ça. Mais ce mois-ci, ben ce mois-ci, le mois passé, je suis tout mêlée. Je vous avais donné le chariot. Et je l'ai fait vraiment en toute fin de mois. Je ne sais pas, je n'étais pas inspirée. Mais après, quand je l'ai commencé, j'ai adoré le mettre en couloir. Je me suis amusée comme une folle dans ce colo-là. Il y avait tout plein de trucs ici, mécaniques, là, en arrière d'elle. Je trouvais que c'était trop, j'en ai effacé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes Distress Paint, comme ceci, que je suis venue appliquer au fond. Et ensuite, je suis venue retravailler au crayon par-dessus. Et j'ai pris les Light Face et les Luminance pour presque tout le colo, je crois. Sinon, il y a peut-être, ah oui, j'ai pris un peu de drawing ici. Il y a du styrogeur, il y a du Pouska et un peu de Chromaflow aussi. Oui, le Mauve, c'est du Chromaflow dans les fleurs aussi, c'est du Chromaflow. Et voilà, je suis plutôt contente. Et ça ici, c'est le Pentel hybride. Et j'ai repassé avec le Brush Métallique ici, doré, parce qu'il est encore plus doré que le Pentel hybride. Et ceux-là, c'est une pointe comme ça. Donc, c'est quand même le fun pour faire les petits rubans. Donc, j'ai pris Pentel hybride et j'ai mis ça par-dessus. Et je trouve que ça fait bien l'effet. Ensuite, il y a du marqueur à colle pour le tour ici, mais je n'en ai pas mis partout. Contrairement à celui que j'avais fait le mois passé. Vous voyez ici, le Distress Paint, ça traverse un peu le papier quand on mouille un peu trop. Mais moi, j'avais mis des couches et des couches pour pouvoir réussir à enlever ce qu'il y avait ici. Et je suis vraiment contente avec la mise en couleur. J'aime bien mes signes, le fond. Oui, ça donne pas mal ce que j'avais en tête. Donc, voilà. Le livre, il avance. Et c'est fun d'aller dedans et faire ça avec vous. Donc, voilà pour lui. Ensuite, j'ai essayé de reprendre mon retard sur le fil rouge de ma copine Ice Angel. Donc, j'ai fait quelques colos dans l'Enchanted Face. J'ai pas réussi à reprendre tout mon retard, mais je vais continuer ce mois-ci. Donc là, Ice, elle nous a donné celui-là. Et elle nous a donné celui-là. Donc, je vais essayer de les faire pour ne pas prendre de retard non plus en supplémentaire. Sinon, j'ai fait lui. C'était la page du mois, je pense. Sinon, c'est un retard. Mais bon, ça faisait partie du fil rouge de Ice. Donc, j'ai mis du marqueur alcool pour la base. Oui, tout partout. Et ensuite, je suis venue retravailler au crayon. Et d'après les couleurs, je ne l'ai pas écrit. Mais je crois que c'est du luminance. Et ça, c'est un colo que je pense que ça fait trois fois que je fais. Parce que vous savez, j'ai acheté plusieurs fois mes analynes. Parce que dans mes débuts, débuts de chaîne, je coloriais que ça pratiquement. Et j'avais envie de refaire. Et puis, quand j'avais vu que ça faisait un fil rouge sur ça, j'avais envie de vraiment partir en un. Donc, ça faisait trois fois que je faisais ce colo-là. Et franchement, j'adore ma nouvelle version. Je suis vraiment contente. J'aime bien ce que j'ai réussi à faire avec le nez. Je trouve que le visage, il est bien réussi, je trouve. Il faudrait que j'essaie de toujours le faire comme ça. J'aime bien la forme de son visage. Donc, voilà. Et celle-là, c'était... Comment elle s'appelle? Bon, je ne sais pas. On ne va pas commencer à chercher tous les noms. Sinon, ça va me prendre 10 ans. Je ne sais rien à cette vidéo. OK. Ensuite, j'ai repris... Ben, je ne sais pas si c'était du retard. Mais j'ai fait celle-là. Je sais qu'elle faisait partie d'un du fil rouge. Ma petite sirène que j'ai faite en mode un peu cléopâtre. Et celle-là aussi, je suis super contente avec la mise en couleur. Et je me suis inspirée justement d'une vieille mise en couleur que j'avais déjà faite. Parce que, ben, c'est un colo que j'ai déjà fait. Et encore une fois, je l'ai toute faite au luminance et au light face. Même le fond, là, c'est du light face. Et, ben, il y a une base de marqueur à colle partout. Habituellement, quand c'est des livres à ma zone, je fais une base de marqueur à colle. Et, ben, il y a du pusca. J'ai mis plein de sticules dans ses cheveux pour faire comme si elle avait quelques petits cheveux d'or. J'ai fait une transparence dans son petit voile. Et il y a aussi du pentel hybride pour quelques endroits. Ici, j'ai tout rempli, les petits trucs en pentel hybride. Et je les ai ensuite contournés avec mon pusca doré. Je trouvais que ça faisait bien. Donc, voilà. Vraiment contente de cette mise en couleur-là aussi. Ensuite, est-ce que j'en ai fait d'autres? Il me semble que j'en ai fait un autre. Ah oui, j'ai complété une que j'avais commencé le mois passé et je ne l'avais pas finie. Donc, j'ai fait celle-là. Et ça, c'était dans les mois antérieurs, je suis sûre. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Encore une fois, marqueur à colle en base. J'ai mis un peu d'angle distress ici parce que j'avais envie de faire comme si elle tenait une boule un peu phosphorescente. J'ai fait des yeux rouges. J'avais envie de faire ça pour faire comme si c'était, je ne sais pas, un être maléfique qui sort des bois. Je suis vraiment contente de la mise en couleur-là. J'essaie de vous enlever le reflet parce que mon papier Amazon, d'un coup saturé, il est très, très brillant. Donc, voilà. Et j'ai utilisé mes toulières fluo. C'était une des premières fois que je les utilisais dans un colo. Et je suis plutôt contente de ce que ça a donné. J'ai tout contourné les cheveux en blanc. Ça a été long. J'ai repassé le sourcil en blanc aussi. Et c'est tout du luminance et du light face pour le colo avec une base de marqueur à colle. Et elle, elle n'a pas de sticule. Je me suis calmée avec le sticule. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bien, j'ai fait mes bases. Vous allez voir, là, je vais vous montrer. Donc, j'ai fait la base de celui-là. Il ne va me rester qu'à venir tout travailler au crayon. Donc, celle-là, c'est un retard que j'ai. Et il me semble que j'en avais fait une autre, que j'avais fait les bases, mais je ne l'ai pas complétée. Ça se peut-tu ou ça ne se peut pas? Non, je pense que je n'en ai pas fait un autre. Donc, je pense qu'il ne me reste plus grand retard à prendre à part pour celle-là que je m'étais trompée, là. Je crois que c'était... Bon, je le sais, hein. On n'est pas supposé de faire ça. On est dans un coloriage terminé. Mais je suis ma mère et comme je n'ai pas beaucoup de colori à vous montrer, bien, je me permets de jaser une dépeur. En tout cas, c'est la genre de guéchat, là. Je m'étais trompée, moi, dans le moment où je n'avais pas fait la bonne. Donc, il me reste celle-là. Puis, dans le fond, celle de la fin. Donc, dans le fond, si je l'ai fait, les deux de ce mois-ci, plus celle que j'ai déjà fait à la base au marqueur à colle. Et ma guéchat, il faudrait que j'en fasse quatre ce mois-ci. Et je crois que j'aurais rattrapé le retard. Donc, je vais essayer de faire ça pour le mois de juin. Bon, ça a été long, hein, pour ça. Ensuite, je suis allée dans le dîner quatre saisons, hein, puisque c'est mon fil rouge pour tous les mois de l'année, hein. Jusqu'à tant qu'on s'est, t'années, de colorier dedans. Mais pour l'instant, je m'amuse comme une folle. Donc, je n'ai pas envie d'arrêter. Donc, je vous avais donné en page principale. Ratatouille! Je me suis beaucoup amusée à colorier. Par contre, j'ai trouvé ça long, faire des légumes. Je n'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait. Bravo, Zezo! Je crois que c'était les marcos tributes. Mélangés avec les luminances et l'iface. Je suis pas mal restée beaucoup avec les mêmes crayons ce mois-ci. Ah non, c'est vrai, j'avais pris quelques colorsoft et pro-color, il me semble, à certains endroits. Il me semble que j'ai mélangé vraiment beaucoup de crayons dans ce colo-là, mais je ne me rappelle pas exactement. Je sais que j'ai fait une partie avec vous dans une vidéo, mais je ne me rappelle plus laquelle. Je crois que c'était un vlog pour... J'avais fait l'aubergine et je sais que j'avais galéré avec ça. Mais quand même, je suis contente et j'ai fait, oui, mon légendaire persil dans ma soupe. Pour ceux qui ont suivi les 12 portes de Noël, vous allez comprendre. Et je trouve ça superbe. Donc vraiment, je suis super contente avec la mise en couleur. J'aime bien mon chaudron. J'ai voulu faire un effet... Tu sais, les chaudrons comme... Pas reluisants, mais un peu rudes. Je ne sais pas comment vous dire, mais bon. Les vieux chaudrons qu'on fait cuire du maïs dedans l'été. Donc voilà, je suis contente de mes oignons aussi. J'aime bien le sel. Oui, je suis contente avec le coloriage. Et ensuite, le bonus que je vous avais donné, c'était la famille de Pam-Pam. Et là, vous m'avez demandé un tuto pour le ciel que j'ai fait avec les Distress Paint. Je ne voulais pas encore réaliser parce que j'ai commandé une couleur bleue pour vous faire un beau ciel bleu. Parce que celui-là, je le trouve un peu trop foncé. Et je veux vous en faire un avec un bleu, là, pour un vrai beau ciel bleu. Et je l'ai commandé, mais mon petit monsieur ne les a pas reçus encore. Donc, aussitôt que j'ai ça, je vais vous faire le tuto. Donc, Distress Paint pour le fond. Ensuite, tout le coloriage, je crois, j'ai fait au Prismacolor. Il me semble bien. C'est Prismacolor, Luminance, Lightface. Ça doit être quelque chose comme ça. Et les drawings pour les petits arbres. Mais il me semble que tous mes animaux sont faits au Prismacolor. Et puis, je ne l'ai pas écrit. Je ne sais pas ce que j'avais ce mois-ci. Je n'écrivais pas avec quoi je faisais mes colos. Mais je suis vraiment, vraiment contente de celui-là. Je préfère lui que mon Ratatouille. Et là, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, Donc, le fil rouge de ce mois-ci, la page principale que je vous ai donnée, c'est ici, la petite sirène. Et moi, je vais la commencer très, très bientôt parce que j'ai trop hâte de la colorier. Et le bonus, c'est mini. C'est pour ça que j'avais mis un petit papier. Il faut que je le laisse. Donc, si vous avez suivi le fil rouge depuis le mois passé, vous allez avoir des pages côte à côte de fête. Donc, c'est bien. J'avais envie des petites pages qui font été. Donc, mini et la petite sirène. Donc, voilà pour le cas de saison. Ensuite, j'ai fait le choix de Maggie. Et elle avait choisi ce mois-ci, le Romantique Country 1 à Maggie. Elle adore les iris. Et elle trouve que je ne colore pas assez de iris. Donc, elle avait choisi ça. Et elle avait choisi ici, la pâtisserie. Donc, ça, j'ai presque tout fait au crayon aquarellable. Et je crois que je l'avais fait une grande partie avec vous en live. C'était un live d'après-midi. Il me semble bien encore. Donc, il y a beaucoup de Derwent Intense. Il y a beaucoup de Albrecht Durer. Et vraiment, j'ai tellement pris du plaisir à mettre cette image-là en couleur, à faire tout au crayon aquarellable. C'est trop le fun. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de crayon du tout. C'est tout, tout fait au crayon aquarellable. Je n'ai pas retravaillé au crayon. Donc, vraiment, je suis super fière parce que c'est rare que je fais ça. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Donc, Derwent Intense, Albrecht Durer, Graffit Tint. Il y a un peu de stylogel, du Pouska et du Toliath. Et un peu de... Ouais, c'est ça. Stylogel, je crois que c'était les colorières encore une fois. Donc, voilà. Je suis vraiment contente. J'aime bien mes petites poules en chocolat. J'ai voulu faire un peu une boulangerie bord de mer. Donc, je me suis inspiré un peu comme un vieux bois qui aurait resté proche de l'eau. Puis tout ça. Donc, ouais. Je suis vraiment contente. Et Maggie, elle a bien aimé la mise en couleur. Donc, le choix de Maggie est réussi. Et là, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo fil rouge. Et là, je vous le fais juste moi-ci. La prochaine fois, je ne vous les remontrerai pas dans les coloriages terminés. C'est juste que vous êtes habitués que je vous les montre dans les coloriages terminés. Donc, c'est pour ça que je le fais pour cette mois-ci. Mais pour les mois à venir, les fils rouges, les défis, ça va être tout dans une vidéo à part. Je ne vous les montrerai plus dans les coloriages terminés. Donc, ce mois-ci, Maggie, elle a choisi le Whimsie Girl Around the World. C'est de... Non, c'est Whimsie Girl Through the Decade. Et j'ai été mélangée. Elle a choisi celle-là. La petite fille qui s'en va à l'école ou qui sort d'école. On ne sait pas trop. Donc, voilà. Donc, si vous avez envie de faire le choix de Maggie, c'est ça pour ce mois-ci. Ok, on continue. Fini pour Riri. Ensuite, j'ai fait mon duo avec ma copine Adeline. On avait eu un duo imposé pour la battle. On avait passé... Je ne me rappelle plus, là, quel ronde qu'on était, là. Moi, je suis toute mélangée dans ces affaires-là. Donc, j'étais en copine... Ah, en copine. Une chance, je n'ai pas beaucoup de colos. J'étais en duo avec ma copine Adeline. Elle a une chaîne YouTube, d'ailleurs, et elle est super. Je vous invite à aller la découvrir. Je vous mettrai le nom de sa chaîne en bord d'info. Elle vient tout juste de la lancer et moi, je suis trop contente. J'ai déjà tout regardé ses vidéos. Je suis à jour. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ce colo-là? Luminance, polychromose, chromaflow. Il y a du marqueur alcool, oui, en base, partout. J'ai utilisé mon liquide chrome doré dans les cheveux. Il y en a un peu aussi dans le vêtement. Sinon, il y a du stylo gel et du tulliart. Et j'ai vraiment adoré colorier ça et surtout en duo avec ma copine Adeline. On s'amuse beaucoup quand on fait des deux ensemble. Et on n'a pas gagné, malheureusement. Mais ce n'est pas grave. On s'est amusé. Et quand même, qu'on se soit rendu au deuxième round, on était vraiment contentes toutes les deux. Donc, voilà pour la mise en couleur. Et c'était The Give in to What. Ensuite, je suis allée dans le Alien World. Il y a ma copine Ice Angel qui avance ce livre-là avec Manon, qui est aussi ma copine et la copine de Ice Angel. Donc, on a décidé de le faire à trois. Bon, moi, je leur ai dit que quand les colos vont m'inspirer, je vais le faire. Si ça ne m'inspire pas, je vais passer mon tour. Mais je vais essayer quand même de les suivre. Ça va me permettre d'avancer mon livre et au moins de faire un Kirby Roseanne par mois. Donc, le mois passé, elles avaient fait celui-là et j'ai décidé d'embarquer avec elles parce qu'elles en avaient fait un autre le mois d'avant. Mais bon, j'étais censée reprendre mon retard et je ne l'ai pas fait. Je vais peut-être essayer de le faire ce mois-ci. Donc, j'ai utilisé quoi? Faveur Castel Black Edition pour tout le colo. Vous allez voir, j'ai fait un appui mal là-dessus, mais ce n'est pas encore sorti. On est un peu en retard, moi et mon mari, dans les montages. Mais je pense que vous allez être gâtés au mois de juin pour les vidéos. Ensuite, il y a de l'aquarelle Van Gogh que j'ai mélangé avec l'aquarelle Artistro. Vous savez, il y a la petite palette de 12 couleurs métalliques et 6 caméléons. Il y a une couleur dedans qui est comme pailletée. Donc, j'ai pris mon argenté de Van Gogh et je l'ai mélangé avec le pailleté pour avoir vraiment une couleur spéciale que j'avais en tête et ça a donné ce que je voulais. Donc, voilà, pour faire tout ça, ces trucs-là, c'est fait à l'aquarelle. Ensuite, il y a du Artistro argenté, le même que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a du sticule dans les trucs ici qui sont comme ses bijoux à l'élienne. J'en ai mis aussi dans ses yeux. J'ai toujours passé les traits du visage en blanc avec du Posca, les ailes. J'avais vraiment envie de faire un effet comme si mon élienne arrivait d'une planète de glace. C'était un élienne de glace et je trouve que ça fait bien l'effet. Je suis vraiment contente pour le premier colo que j'ai fait dans le livre. Ça arrive souvent que quand je commence un livre, je rate mes colos. Mais là, je suis contente. Et là, si je suis les filles, ce mois-ci, on devrait faire... C'est comme celui qui est plein, plein de trucs qui revendent. Ça ressemble à un oiseau. Il va falloir, je trouve une inspiration. Si je ne suis pas inspirée, je ne vais pas me... C'est lui. Je ne vais pas me forcer. Je vais voir. Si l'inspiration ne vient pas, je ne le ferai pas. Mais d'après ce que Haïs me dit, c'est un papillon de feu. Mais moi, je n'ai pas envie de faire ça. Donc, je vais peut-être faire une autre couleur. Peut-être faire de l'électricité. Faire tout en bleu. Je ne sais pas. Je verrai. Donc, voilà pour le Alien World. Et ensuite, le dernier colo du mois. Je vous l'avais dit, je n'ai presque pas colorié. Ce n'est vraiment pas dans mes habitudes. Mais bon, vous voulez-vous. Quand on a des choses à faire, on a des choses à faire. Donc, je suis allée dans le Blanche-Neige. J'ai fait ce colo-là en duo avec ma copine Ice Angel. Et c'était dans un live qu'on avait fait ensemble. On avait beaucoup avancé en plus dans notre live. Donc, on était contentes. On avait fait les deux un fond à l'aquarelle. Et bon, on avait presque fini notre colo en live. Je crois que vous avez tout, tout vu la pomme au complet. Tout le fond que j'ai vraiment galéré. Mais vous m'avez dit, Zazou ne touche à rien. C'est super beau. Bon, moi, je ne suis pas complètement satisfaite de mon fond. Mais, à le revoir, je ne le trouve pas si pire. Bon, ça n'a pas vraiment donné ce que je voulais. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Encore une fois, les aquarelles Shadow Black dans le fond. Lightface Pro Color Black Widow. J'ai mélangé plein de crayons pour faire la mise en couleur. Ensuite, il y a du toliart. Il y a du sticule. Il y a du chrome doré, encore une fois. Et j'ai mis un peu de Color Glow. Mais cette fois-ci, c'était celui-là avec la teinte de brun. que j'ai mis par-dessus mon aquarelle en petite touche. C'était le Tiger Eyes. Et j'ai aussi fait tomber des petites gouttelettes de Winsor & Newton un peu partout. Oh, désolé, je vous ai fait bouger. J'ai fait... Parce que je filme la vidéo debout. Étant donné que je vous fais cette vidéo-là en pleine nuit. Bien, j'avais peur pour les reflets et tout ça. Donc, je suis très, très proche de ma caméra. Donc, j'ai fait tomber du Winsor & Newton dans le fond. Vous voyez, c'est trop beau. Donc, ouais, je suis plus... Ah oui, j'ai mis plein, plein de tickets pour faire comme s'il y avait du sucre sur ma petite pomme. Ouais, je suis contente de la mise en couleur. Je n'étais pas certaine quand j'ai fait le fond avec vous en vidéo. Mais finalement, comme ça, à regarder la mise en couleur... Je trouve ça joli. J'ai écrit le vignot avec mon chrome doré dans la petite bande-roche. Je ne savais pas quoi écrire et je voulais écrire quelque chose. Donc, j'ai écrit ça. Donc, voilà, ça va terminer les coloriages. Terminé par contre, je vais vous montrer. J'ai un en cours. Et ça, je suis en train de faire ça en vidéo. Et ça va être quatre parties parce que vous m'avez demandé de filmer ce coloriage-là en entier avec vous. Donc, je fais un color with me. J'en suis à deux parties de filmer. Il m'en reste encore deux à faire parce que j'estime qu'il reste encore deux parties. Donc, c'est celle-là. Je suis en train de faire ça avec vous. Vous allez pouvoir voir toute, toute, toute la mise en couleur, pas à pas. Je vous donne tous les combos. Je vous explique tout ce que je fais. Donc, j'ai ce de fait à date. Et vraiment, je suis super contente avec ce que ça donne pour le moment. Donc, là, je devrais tourner la troisième partie bientôt. J'attends qu'il fasse moins chaud parce que là, on est en canicule au Québec. Et dans mon bureau, c'est mourant. Je ne peux pas filmer. Donc, j'attends qu'il fasse un peu moins chaud. Mais là, cette semaine, nous allons sur des températures normales. Donc, vous devriez avoir tout, tout ça au mois de juin. En quatre parties sur la chaîne. Donc, si vous avez envie de reproduire, bien, ne vous gênez pas. Je le fais pour ça. Et, bien, voilà. J'étais aussi supposée faire mon duo avec ma copine Zannika. Je suis fou de stressée à cause de ça. Puis, finalement, elle non plus, elle ne l'a pas commencé. Donc, bien, j'étais contente parce que je me suis dit, OK, je ne veux pas la faire attendre. Donc, ce mois-ci, c'est certain que je dois mettre ça en couleur. Donc, je vais le faire passer en priorité. Et je crois que c'est ce coulo-là que je vais utiliser pour vous faire le tuto, là, pour l'angle, pas l'angle distress, mais le distress peintre pour le ciel bleu. Parce que je vais faire un beau ciel bleu. J'attends juste ma peinture. Et au saut qu'elle arrive, je vous fais la vidéo. Donc, je me suis permis de jaser un petit peu plus. Bon, j'ai l'habitude d'avoir une vidéo de, mais on n'a même pas une heure, on a 30 minutes. D'habitude, vous avez une heure, mais bon. Je change les jaser un peu, sinon ça aurait duré 15 minutes. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous allez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à bord d'info. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire lequel de mes couleurs vous avez le plus aimé. Ça m'amuse toujours de voir ça, quelles ont été vos préférences. Et là, je vais vous dire les miennes, quelles ont été mes... C'est sûr que j'ai préféré dans le mois, que je suis le plus fière. Je crois que c'est mon colo dans le 6-1. Je l'ai perdu. Bon, vous savez, c'est lui. J'aime bien mon Elune. Madame. Et si j'en dis un 3-1, je vais dire mes petits pampans. Je crois que ça va être mes petits pampans. Donc, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, si vous, vous avez d'autres que vous avez préférés. Ça va m'amuser. Donc, voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501